... Après trois saisons de bons et loyaux services auprès de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, France 2, Yann Moitire sa révérence. A la rentrée, il n'officiera plus comme chroniqueur au côté de Christine Angot. Alors que les spéculations vont bon train à propos de son remplaçant, l'écrivain de 50 ans a livré quelques indices. A lire aussi c'est ma décision, on ne m'a pas poussé dehors. C'est ma décision, on ne m'a pas poussé dehors. Vanessa Buregraf quitte au NPC. C'est ma décision, on ne m'a pas poussé dehors. Je ne pense pas avoir été une erreur de casting. Je ne pense pas avoir été une erreur de casting. Vanessa Buregraf quitte au NPC. Je ne pense pas avoir été une erreur de casting. Claire Chazalvan et par Yann Moitin au NPC. Ce jeudi 7 juin 2178, interrogé sur le sujet par Jean-Jacques Bourdin à l'antenne de RMC BFM TV, Yann Moitin a révélé qu'il connaissait d'ores et déjà l'identité de son successeur de RMC. Mais je n'ai pas le droit de le dire. Si je vous le disais, je me ferais m'attraquer à mon tour, poursuit-il. Toutefois, l'ancienne acolie de Léa Salamé, puis de Vanessa Buregraf s'est laissée aller à quelques confidences. Ce sera un écrivain, un intellectuel, ce ne sera pas un journaliste, confie-t-il. Des propos qui rejoignent ceux déjà tenus par Laurent Ruquier auprès de Télé 2 semaines. Un homme, une femme. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un ou une journaliste, avait déclaré l'animateur de France 2. Ainsi, le remplaçant ou la remplaçante de Yann Moitin sera quelqu'un qui affirme ses opinions, plus qu'un journaliste à qui l'on demande une certaine neutralité. Dans la foulée, dans les colonnes de Paris Match, le polémiste indiquait de son côté avoir soufflé un nom à Ruquier. Il avait aussi en tête. Sous-titrage ST' 501